Misak Manouchian est mort pour la France, fusillé avec ses compagnons de l'affiche rouge par les Allemands en 1944. Une association laïque propose de transférer ses cendres au Panthéon, à Valence, où vivent de très nombreux Arméniens. La municipalité soutient le projet. Stéphane Yvon, Sylvie Adam. Au cœur de Valence, une place porte son nom. Misak Manouchian, chef militaire des FTP Moï. Franc-tireur partisan, main d'œuvre immigrée de la région parisienne. Il a été fusillé par les Allemands en 1944, à l'âge de 37 ans, avec ses 22 camarades au Mont-Valérien. Avec son réseau, il a combattu pour la France. L'association Unité Laïque se bat pour faire transférer les cendres de ce grand résistant au Panthéon. Nous sommes dans une période dans laquelle la question de l'unité nationale, de la division, est une question très prégnante dans le paysage français. Et Misak Manouchian symbolise ces étrangers qui sont devenus des Français par le cœur, par le sang versé, comme il le disait lui-même, et qui ont porté cet amour de la République, cet amour de la laïcité, cet amour de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, plus qu'aucun autre. Arménien. Rescapé du génocide de 1915, il émigre en France à l'âge de 25 ans. Militant communiste, internationaliste, antifasciste, il entre en résistance en 1941. Les FTP Moï sèment la terreur dans les rangs nazis de la capitale. La propagande allemande les désigne comme terroristes étrangers dans la fameuse affiche rouge. Elle les rendra immortelles. Sur ces 23 résistants, 20 étaient apatrides. Pour les nombreux Arméniens de Valence, près de 10% de la population, Misak Manouchian est une fierté, une voix de la liberté. Manouchian représente beaucoup de choses, de cette arménité, de cette lutte, de cette présence arménienne en France. Parce qu'en fait, Manouchian, c'est nous. Moi, je me reconnais en Manouchian. Tous mes amis se reconnaissent en Manouchian, parce qu'on est là, on est français, d'origine arménienne, prêts à défendre la France. Peu avant sa mort, il prononce ses mots. Vous avez hérité de la nationalité française, nous l'avons mérité. Transférer ses cendres au Panthéon, un beau symbole de l'universalisme. En foot, bien mauvaise opération pour l'OL, pourtant dominateur pendant tout le match. Les Lyonnais se sont inclinés 1-0.